Salut tout le monde ! Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur le cadre de broderie magnétique. Vous m'avez pas mal posé de questions sur tout ce qui était broderie. Je dois dire que j'y prends vraiment de plus en plus goût. Et ça, je dois remercier la créatrice Broderie Machine qui montre plein de choses, dont le cadre magnétique. Alors, j'ai du coup choisi sur le site un cadre magnétique de 13 par 18 cm. Il en existe plusieurs tailles différentes et adaptées à la machine à broder que vous possédez. Donc, ce que j'aime beaucoup chez Créatrice Broderie Machine, c'est que quand vous avez un compte client, vous rentrez la marque de votre machine. Et ensuite, quand vous allez sur les motifs de broderie, les cadres de broderie, etc., vous avez les produits compatibles avec votre machine. Et ça, franchement, c'est un gain et un confort. Je vous raconte pas. Voilà, je suis pas experte en broderie. J'aime beaucoup ça et j'ai envie aujourd'hui de vous partager cette trouvaille. Ma passion pour les arts du film. Donc, c'est parti. Donc, voilà comment ça se présente. C'est la marque DIM qui a créé les tout premiers cadres de broderie magnétique. Donc, c'est une technologie qui nous vient des Etats-Unis. Donc, quel est l'avantage d'un cadre magnétique par rapport à un cadre standard ? Alors, le premier avantage, c'est que vous voyez, le tissu va être parfaitement droit dans le cadre. Et du coup, on va pas avoir toute la trace du cadre de broderie sur tout le pourtour du tissu. C'est parfois pas très élégant et pas toujours facile à enlever comme marquage. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas ces plis sur le tissu. D'autre part, vous allez avoir moins de difficultés à manipuler le tissu de par le magnétisme. Vous n'avez également aucune vis à régler. Franchement, des fois, je vous cache pas que ça me prend la tête. Parfois, j'ai trop dévissé le pas de vis et carrément j'ai la vis qui me reste dans les mains. Parfois, j'arrive pas à la serrer, etc. Là, tout est géré grâce aux aimants. Donc, ça va être génial pour broder les tissus épais. Donc, par exemple, l'éponge. Moi, je sais que j'adore broder sur l'éponge. Les serviettes, c'est toujours super sympa. C'est un cadeau qui fait plaisir. Donc là, dans ce cadre, c'est juste royal à faire. Super simple. Vous pouvez aussi broder la polaire. Vous pouvez faire de la dentelle dedans. J'ai essayé, ça marche. Bon, c'est peut-être pas le cadre de prédilection pour ça. Mais ça maintient suffisamment le stabilisateur. Et donc, ça fonctionne. Mais c'est pas son indication première, clairement. Peut-être évitez les appliquer parce qu'il va falloir sortir le cadre pour faire les découpes. Et vous risquez peut-être de bouger comme ceci. Mais par contre, pour tout le reste, c'est très très chouette. Moi, j'ai déjà brodé une veste en jean à mon loulou. Et du coup, je vous propose de faire la même chose pour ma choupette aujourd'hui et de le broder ensemble. Alors, avant de commencer, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se présente quand on reçoit le cadre. Donc voilà un peu le carton à quoi il ressemble. Et surtout, le plus intéressant, vous recevez un petit livret. Donc Isabelle de Créatrice Broderie Machine vous envoie toutes les explications pour utiliser le cadre magnétique sur son site et par mail. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on l'achète chez elle, bien entendu. Et donc, vous avez ces petits réglés qui se trouvent ici pour marquer les centimètres tout autour du cadre. Alors moi, j'ai essayé un petit peu sans les centimètres. Ça n'a été pas forcément indispensable. Mais bon, vu que c'est fourni avec, je me suis dit que c'est quand même un plus intéressant. Et ensuite, vous avez une petite plage d'autocollants que vous pouvez d'ailleurs racheter sur le site par la suite qui vous permettent de mettre le centre de votre motif sur votre tissu. Donc après, vous n'avez plus qu'à vous réaligner en fonction. Ensuite, à l'arrière, vous avez des petits patins qui protègent du coup votre machine. Donc il n'y a aucune rayure. Et j'ai cru lire qu'il y avait quelques craintes vis-à-vis du magnétisme du cadre par rapport à votre machine. Donc c'est un produit qui est étudié et qui est vendu depuis des années et des années. Donc il n'y a aucun risque pour votre machine. Ce qui dirige votre machine est vraiment loin de ce cadre magnétique. Donc il n'y a vraiment aucun risque. D'autre part, on s'aperçoit que de plus en plus, les marques de brodeuses copient ce style de cadre. Alors ils sont un peu moins bien parce que vous n'avez pas un seul cadre d'un seul tenant. Vous avez plusieurs petits bouts et du coup, c'est plus difficile à ajuster. Mais du coup, on peut se dire que si les marques copient, c'est qu'elles valident. Et du coup, c'est un produit tout à fait adapté aux brodeuses. Un petit conseil d'utilisation, on a une petite plaque au milieu. Donc c'est vraiment assez utile pour transporter le cadre et surtout pour séparer les deux morceaux l'un de l'autre. Donc je vous conseille vraiment de remettre à chaque fois tout ensemble pour ne pas avoir de soucis à se prendre la tête, à bien retirer les aimants parce qu'ils collent bien. Alors du coup, on va attaquer la broderie sur la veste en jean. Clairement, j'aurais pu la coudre mais j'avoue que c'est assez rare que j'achète des vêtements. Mais le jean, voilà, c'est pas toujours hyper évident à manipuler. Donc là, j'ai fait la flemmarde et j'ai acheté la veste. Sorry ! Donc j'ai acheté une veste tout à fait basique. Et moi, ce que j'imaginais bien, c'était coudre dans le dos de cette veste une jolie broderie maison pour transformer ce produit industriel et assez commun en un produit unique. Alors je vais déjà définir où est-ce que j'aimerais bien que ma broderie commence. Je trouve que là, ce serait pas mal dans le haut du dos. Voilà. Donc je colle mon petit repère. Et donc vous pouvez voir qu'avec ce type de couture dans un cadre de broderie standard, c'est juste l'horreur. Et là, l'avantage du coup, avec le cadre magnétique, c'est que ça passe sans souci. Alors on va déjà séparer les deux entités. Donc là, on sent bien le cadre à travers. On va pouvoir mettre le stabilisateur comme d'habitude. Donc je mets le stabilisateur au-dessus de la partie grise de mon cadre. Donc je l'ajuste un petit peu au jaugé. Allez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors la petite astuce, c'est que là, vous avez des encoches. Et du coup, il faut toujours qu'elles soient à l'intérieur, sur le dessous du cadre. Donc on se met sur le côté. On sent un petit peu le repère. Et on va venir laisser tout. Alors, est-ce que c'est bien aligné ? Bah c'est pas mal du tout. Donc je réajuste mon tissu comme je le sens. Alors, pour vous montrer que ça tient très très bien, voilà, on peut secouer. Ça ne bouge pas. Donc c'est nickel, ça tient parfaitement dans mon cadre de broderie. Du coup, c'est parti ! Alors, je vais venir insérer délicatement mon cadre. De façon assez habituelle, je viens enfoncer mon cadre de broderie. Je vérifie qu'il n'y a rien qui empêche la broderie. Je ne peux pas reculer plus. Bon, ça ira comme ça. Je n'ai pas envie de tout recommencer. Ce n'est pas un centimètre près. Je vais suivre l'ordre des couleurs qui sont fournies avec le fichier de broderie. Et c'est parti pour la broderie. Alors, le cadre, il est aussi très intéressant pour broder sur des pulls. Sur les matières extensives, c'est vraiment très très bien. Parce que ça ne tire pas sur le tissu. Allez, c'est parti ! Voilà donc le travail terminé. Je vais donc tout simplement retirer le cadre. Vous voyez, c'est d'une simplicité. Et ça, franchement, j'adore. J'adore les petits produits qui nous font gagner du temps, qui nous simplifient la vie. Et voilà le travail. Vous voyez donc, aucune trace disgracieuse de mon cadre. Une jolie petite broderie. Je n'ai plus qu'à couper l'excédent de stabilisateur à l'intérieur. Et c'est fini ! Donc surtout, soyez hyper vigilants de mettre le cadre dans le bon sens. Parce que si vous vous trompez de sens, ça n'aimante pas du tout de la même façon. Vous voyez, ça ne tient pas. Alors que si j'aimante dans le bon sens, ça tient nickel. Ensuite, sur le site de Créatrice Broderie Machine, vous pouvez trouver tout un tas de petits accessoires complémentaires. Vous voyez là, pour ma broderie, ça aurait été bien utile. Il y a des petits clips qui évitent en fait que l'amas de tissu vienne sur le cadre de broderie. Donc ça, ça aurait été super intéressant. Voilà, il y a ce genre de petits objets. Je vous laisserai visiter son site pour en savoir plus. Moi, je débute avec le cadre magnétique, donc je n'ai pas fait de folie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez qu'on parle de broderie et de couture. J'adore ça, je suis passionnée. Donc n'hésitez pas à cliquer dès maintenant et à activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos mises en ligne. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me faire vos retours en commentaire. J'aime énormément discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide la vidéo à être référencée. Et franchement, ça fait méga plaisir. Merci à Créatrice Broderie Machine de m'avoir fait découvrir ce cadre et de me l'avoir offert. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez l'intention de vous l'offrir. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501